Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette vidéo D5, la deuxième de notre série sur le poisson, nous allons analyser les dégâts considérables de la surpêche sur les stocks de poissons encore présents dans les mers, les lacs et les rivières à travers le monde. Alors, cette surpêche menace purement et simplement la survie maintenant de nombreuses espèces. Et la question qu'il faut se poser c'est, y aura-t-il encore du poisson demain dans la mer pour nos enfants ? D'autant plus que cette raréfaction a une deuxième cause majeure, le réchauffement climatique et une troisième, la pollution, ce que nous analyserons dans la vidéo suivante. Les statistiques sur la consommation mondiale de poissons que nous avons vues dans la vidéo précédente, D4, ne montrent qu'imparfaitement l'état réel du prélèvement. Est-ce que d'abord, une partie du poisson pêché sert à nourrir le poisson d'élevage ? C'est autant de plus, hein ? C'est à peu près 22 millions de tonnes de poissons pêchés qui servent pour le poisson d'élevage. Et donc, il faut rajouter ça quelque part à la consommation humaine. Le chiffre de la consommation, qui est pourtant colossal, est finalement très sous-estimé parce qu'on pêche beaucoup plus que ce qu'on ramène au porc. Les filets, actuellement, ils ramènent tout. Ils grattent le fond, ils ramènent tout. Et puis ensuite, on trie. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est hors quota. Ça, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça, c'est inventable. Le cours s'est effondré. C'est trop difficile à cuisiner. Il faut se rendre compte que 30 à 50 % du poisson, parfois, qui est ramené dans les filets, est balancé de nouveau dans la mer et ne rentre dans aucune statistique, évidemment. Il n'y a qu'à voir les nuées de mouettes qui suivent les bateaux des pêcheurs pour comprendre que si elles sont là, c'est qu'elles ont à manger. Donc, il faut rajouter, évidemment, aux statistiques de poissons débarqués dans les ports, les statistiques de poissons tués et ramenés dans la mer. On estime, par exemple, qu'on rejette dans la mer 45 millions de lieux noirs chaque année. Mais ce n'est pas tout. Tout n'est pas comptabilisé. La presse artisanale, il n'y a pas beaucoup de statistiques. La pêche de sport, de loisirs, touristiques, non plus. Bien entendu, la pêche clandestine, non plus, surtout hors quota. Et puis, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de statisticiens du coup. Les pays en guerre, sans État, etc. Donc, finalement, on pêche beaucoup plus que ce que les statistiques disent. Oui, parce qu'il faut se rendre compte qu'une bonne partie de la pêche mondiale se déroule très loin. Très loin des pays, très loin de la loi, très loin des gendarmes. Vous savez, une fois qu'on a 800 ou 1000 km des côtes, il n'y a pas grand monde qui vient vous chercher noises. Mais en plus, c'est des bateaux inscrits dans des paradis fiscaux, avec des équipages du monde entier. En tous les cas, des pays où il n'y a pas beaucoup de syndicats, il n'y a pas beaucoup de gens qui alertent la presse, etc. Alors, déjà qu'ils ne respectent pas la loi, ce n'est pas grave pour eux de ne pas respecter les quotas. Une estimation très sérieuse a été faite en 2015 par la revue scientifique Nature, qui fait foi, en essayant de contourner la sous-déclaration pour comprendre exactement combien. Bon, ils ont estimé qu'il faudrait déjà, au bas mot, rajouter 32 millions de tonnes de sous-déclarations de poissons débarqués, mais pas déclarées. Mais si on rajoute ces 32 millions de tonnes aux 96 qui ont été déclarées, ben, on est déjà à 130. Mais si on rajoute tous les poissons qui ont été balancés par-dessus bord, etc., on arrive peut-être près de 200 millions de tonnes de poissons massacrés. C'est-à-dire, il n'est pas impossible que la réalité soit deux fois plus importante que celle des statistiques. D'ailleurs, il y a un autre signe qui ne trompe pas. Les statistiques officielles montrent une stagnation des prises de la pêche, un peu plus de 90 millions de tonnes par an. Mais depuis 10 ou 20 ans, on a mis des navires beaucoup plus performants, des filets beaucoup plus performants, des techniques de pêche qu'on n'avait absolument pas avant. Si on prend autant de poissons en s'efforçant beaucoup plus avec des méthodes beaucoup plus modernes, c'est bien que, sur le fond, il y en a moins. Et bien, les stocks diminuent. Et en particulier, là où on pêche beaucoup, l'Atlantique, Nord-Ouest et Est, le Sud-Est et le Pacifique. Évidemment, la Méditerranée. Le déclin des poissons est donc fortement commencé et on ne peut qu'être navré par la relative incapacité radicale des autorités mondiales, de la communauté humaine, à empêcher cette disparition pure et simple du poisson. Songeons qu'il y a 2 millions de bateaux de pêche en activité dans le monde, dont 70% en Asie. Ce chiffre a l'air astronomique, mais ce n'est pas du tout ça qui compte. Puisque la moitié des prises sont prises par les bateaux les plus gros, les bateaux gigantesques. 1% de la flotte mondiale prend la moitié du poisson. Tenez, regardez cette usine à poissons, le Lafayette, 228 mètres de long, 50 000 tonnes. Il peut traiter avec ses 320 hommes d'équipage et ses 50 chalutés associés jusqu'à 1500 tonnes de poissons par jour. Dans les eaux continentales, là où il y a des pays à gouvernement faible, par exemple la côte ouest de l'Afrique, zone très poissonneuse. Aucun pouvoir ne possède la flotte de pêche et les moyens d'observation suffisants pour faire respecter les lois et les accords internationaux. La disproportion des forces est absolument considérable. Alors apparemment, tout se passe de façon cadrée. Les pays riches signent des accords de pêche avec les gouvernements locaux. Ils ont été estimés par exemple en 2014 à 400 millions de dollars de droits pour les gouvernements locaux. Une fois ces accords signés, c'est la loi de la jungle. Dans ces eaux très poissonneuses et finalement très peu surveillées. Songeons qu'un chalutier européen peut ramasser jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour. 250 tonnes pour situer. C'est ce que peut pêcher en un an 56 bateaux traditionnels africains. En un an. Lui c'est en un jour. Alors évidemment une fois que les gros bateaux sont passés, il n'y en a plus beaucoup pour les petits. Et puis il y a les européens, mais il y a les japonais, il y a les chinois, il y a les coréens. Selon Greenpeace, la pêche illégale, pas seulement chinoise, la pêche illégale, coûterait chaque année à l'Afrique de l'Ouest plus de 2 milliards de dollars. 4 à 5 fois plus que les droits effectifs qui sont payés. Mais pourtant, dans cette région, le poisson représente une source importante de protéines et une source très importante d'emplois. Allez, pour à peu près 7 millions de personnes. Une fois que les gros bateaux sont passés, il n'en reste pratiquement plus pour les petits. Vous regardez sur les grands ports de pêche du Sénégal, c'est fini, il n'y a plus de poissons. Or, ces populations sont déjà très pauvres, elles ont du mal à se nourrir, elles sont de plus en plus fragilisées. Alors, il faut se rendre compte que les techniques de prise de poissons se sont beaucoup modernisées. Ah ben maintenant, on ne laisse plus aucune chance aux poissons, hein ! Les sonars, les radars, les énormes chaluts qui raclent le fond de la mer, les dragues, les énormes scènes, et même dans certaines régions du monde où il y a moins de contrôle. Allez, la pêche électrique, la pêche au poison, au cyanure, la pêche à l'explosif, enfin on ne sait plus quoi inventer, hein ! Là, c'est le règne du pas vu, pas pris. Toutes ces méthodes, les autorités ont le plus grand mal à les prohiber, même quand elles sont motivées pour le faire. Car, rappelons-le en plaisantant, le gendarme est hydrofuge, il s'aventure fort peu à quelques centaines de kilomètres des côtes. Et puis, quel gendarme ? De quel pays ? Dans les eaux internationales. Résultat logique de cette course aux armements. Aujourd'hui, on estime que 29% des 600 espèces majeures de poissons et crustacés sont en passe de 7 âmes purement et simplement. Et que 90% de la population des grands poissons est menacée. Les thons, les maquaires, les requins, les cabillots, les flétons, etc. Alors, une erreur consiste à croire qu'il suffit de faire une pause. C'est ce qu'on a pensé, par exemple, lorsqu'on a fait le confinement avec le Covid. Les restaurants étaient fermés, la production était désorganisée, nos chalutiers sont restés au port. Tout le monde s'est dit, c'est génial, 2-3 mois comme ça et la population va se reconstituer. Mais 2-3 mois, ce n'est pas du tout comme ça que ça. Ça se passe. Il faut beaucoup de temps pour reconstituer quand on peut le faire. Il faut 3-5 ans pour qu'un bar, un cabillot, une dorade, une limande, un macro ou un merlant atteignent vraiment sa maturité sexuelle. Il ne ponte qu'une seule fois par an. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. L'histoire est là pour nous rappeler les conséquences définitives de nos inconséquences. Prenons 3 exemples. Alors, le premier, c'est la morue de l'Atlantique Nord, la morue de Terre-Neuve. Ah ben, c'est peu de dire que tous nos romans, etc., se sont abreuvés de la saga des pêcheurs de Terre-Neuve. Entre 1500 et 1950, cette pêche a largement contribué à nourrir à la fois l'Amérique du Nord et l'Europe. Elle a façonné la culture des villes côtières. Les prises avaient progressivement monté à 300 000 tonnes par an pour les seuls bancs de Terre-Neuve. Et puis du coup, on a investi dans des bateaux beaucoup plus performants, des techniques de pêche beaucoup plus performantes. On est passé de 300 000 à 800 000 tonnes en 68. Rien qu'à Terre-Neuve, plus 1 million de tonnes dans le reste de l'Atlantique. 1 million 800 000 tonnes dans l'Atlantique Nord. Ce furent les campagnes de trop. La pêche s'est effondrée du jour au lendemain. Songez qu'aujourd'hui, on est retombé à 40 000 tonnes. On était monté à 1 million 800 000. On est redescendu à 40 000. Tentons de comprendre. La morue est une espèce qui arrive à maturité entre 5 et 8 ans d'âge. Ce sont les plus vieilles morues qui sont les meilleures génitrices. Une jeune morue ne produit que 3 millions d'œufs. Une vieille en produit 11 millions. Or, le taux de survie des larves n'est que de 1 sur 1 million. Quand on en produit 3 millions, il en reste 3. Quand on en produit 11, il en reste 11. Et tenez-vous bien, il y a des interactions constantes. Les proies des morues adultes, comme le round capellant, se développent quand il y a moins de morues. Or, ces proies, elles mangent justement les petites morues. Donc, comme elles ne mangent pas les prédateurs de leurs enfants, les morues n'arrivent plus à survivre. Les jeunes n'ont plus aucune chance et la population s'effondre. Deuxième exemple. La sardine de Californie. Au large de la Californie, dans le Pacifique, il y avait beaucoup de sardines. Les pêcheurs ont commencé à ramener des sardines. Et comme ils sont loin des centres de consommation, ils ont développé la mise en boîte des sardines. On a augmenté considérablement la pêche, puisqu'il y avait des usines pour mettre en blague. Et puis, le facteur déclenchant, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, l'armée américaine est partie dans le monde entier, notamment en Europe et en Asie pour faire la guerre. Ben, on la nourrit avec des boîtes de conserve. Et notamment des boîtes de conserve de sardines. On était monté jusqu'à 230 000 tonnes de sardines prises là, au large de la Californie. La capitale, Monterey, de la mise en boîte était géniale. Il y avait plusieurs dizaines d'usines qui tournaient pour nourrir les GIs. Et ben voilà, on a pris la dernière sardine. Et ça s'est terminé du jour au lendemain. On était monté à 235 000 tonnes, on est baissé à 15 000. Je vous parle de 1945. Nous sommes en 2021. Il n'y a toujours pas de sardines revenue au large de Monterey 70 ans après. Et pourquoi au fait ? Ben là, les sardines, un peu comme les anchois, ont une espérance de vie très courte. Hein ? 3-4 ans. On ne trouve pas de vieux géniteurs. Leurs larves sont très sensibles aux conditions du milieu, température, acidité, les courants, etc. Les prédateurs se régalent avec les toutes petites. Donc, lorsqu'il n'y a plus l'effet de masse pour que certaines sardines échappent aux prédateurs et aux courants, c'est terminé. Elles ne peuvent plus se reproduire. Et on peut assécher purement et simplement des espèces de poissons qui ne reviennent jamais, même plusieurs dizaines d'années après. Donc, il ne faut pas prendre le dernier poisson lorsqu'il est encore temps. Après, c'est trop tard. Plus tard, c'est trop tard. Allez, prenons un exemple plus près de chez nous. Le saumon. Le saumon était pêché dans les rivières. Il était tellement abondant dans les rivières françaises, par exemple en Bretagne, que dans certains règlements intérieurs des entreprises, il était spécifié qu'à la cantine, le patron n'avait pas le droit de servir du saumon plus que trois fois par semaine. On estimait qu'on prenait, par exemple, environ 90 000 saumons par an juste dans les petits fleuves côtiers bretons, ce qui paraît maintenant totalement inouï. C'est fini. Il n'y a plus de saumon, plus du tout, du tout, dans les petites rivières côtières bretonnes. Autrement dit, la surpêche fait baisser, baisser, baisser. Et lorsqu'on arrive à prendre le dernier poisson, c'est trop tard, les poissons ne reviennent plus jamais. Il faut donc limiter la surpêche. D'autant plus que d'autres facteurs raréfient considérablement le poisson, le réchauffement climatique et la pollution. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention. A bientôt pour les prochaines vidéos sur cette série du poisson dans Nourrir Manger.